Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon let's play sur Hogwarts Legacy. Je pense que cette fois-ci, on va faire l'émission avec Natsai et Poppy. Ça fait un peu longtemps qu'on les a pas vues. Sébastien, je pense qu'on a un peu notre dose pour l'instant. Enfin, en tout cas, moi j'ai ma dose de Sébastien. Je pensais pas dire ça un jour, mais bon. En tout cas, quand vous êtes prêts, on est parti. J'espère que Natsai, elle va pas juste nous parler et qu'on va partir en mission. Ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier. Il y a moins de chance qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Où est-ce que je peux espérer trouver ses amis ? Monsieur Reb, je ne sais pas, mais sa femme Daisy est souvent après Olar. Agabus Philbert aussi. Et Otto Dibble travaille chez Géchiffon. Tu l'y trouveras sûrement. Ils savent peut-être quelles preuves détenait Monsieur Bickel sur Arlo. Ils ont sûrement des informations supplémentaires. Nous devons savoir tout ce qu'ils savent. Je vais aller leur parler et voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oh, Isco, qu'ai-je fait ? Madame Reb, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Théophilus Arlo. Je veux aider les Bickel et j'essaie de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Arlo a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire ? Pourquoi ? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Arlo est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Super. Mais je ne peux pas rendre à Arlo le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Je suis très inquiète pour Isco, mais il ne voudrait pas que je compromette mon intégrité. Et puis, il est très intelligent. Cela dit, je pensais qu'il parviendrait à s'échapper rapidement. Ça m'inquiète. Je me demande ce qu'il en empêche. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées. Ça peut sembler idiot, mais ces tulipes étaient la plus grande fierté d'Isco. Il n'aurait laissé personne les abîmer. Monsieur Bickel essayait de nous aider, mais il n'est plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Raib. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention. Une preuve que je ferai bien te garder. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris. Monsieur Dibble, puis-je vous parler ? C'est au sujet de Théophilus Arlo. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates ? S'il vous plaît, monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickel. Vous connaissez les Bickel ? Bon. Mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait. Je lisais un message. Lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. Voldemort ? J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allée dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenue dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message ? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. Oh. En fait, cela fait six mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé sans détour que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendait entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire ? Tout est allé si vite. En un tournement et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère. Il a mis dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirai des cadeaux pour son amie sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Et j'essaye de couvrir les frais avec mes propres économies, mais elles commencent à s'aménuiser. Bien entendu, tout cela ne m'aidera pas à améliorer ma situation pour me montrer digne de Rosie. Ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Pourriez-vous me donner des détails sur le mot qui pourrait m'aider à l'identifier si je le trouvais ? Le message était écrit sur le papier à lettres roses de Rosie. Ses initiales RH étaient écrites en haut pour convaincre M. Hill de son authenticité. J'ai rencontré M. Hill le jour de l'attaque du troll. Il a été gentil avec moi. Pourquoi ne pas lui dire ? C'est un homme charmant. Mais en ce qui concerne Rosie, il n'est pas très objectif. Il verrait cela comme un acte de trahison. Je perdrai mon emploi sans parler de Rosie. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Arlo. J'aimerais par-dessus tout le voir pour rire à Azkaban. Mais faites attention. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. J'ai compris. Excusez-moi, M. Philbert. Je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilius Arlo. C'est tragique ce qui est arrivé à M. Bickel. Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Arlo. Alors, j'ai refusé. Vous auriez subi le même sort que M. Bickel si vous aviez dénoncé Arlo comme il vous l'avait demandé. Malheureusement, je pense que vous avez raison. Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé ? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse, Dulcibella, venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouté des dorures. Un jour, Arlo est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les bruts de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie, avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Puis-je partager cette information avec l'officier Singer ? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Eh ben, en reste j'aime trop avoir des détails sur la vie des PNJ comme ça. Je ne veux pas dire que c'est mignon, mais bon, ça leur donne une histoire à part entière. Ça ne ressemble pas à Nathie d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverais peut-être là-bas. Ah, mais ça va, les allers-retours, non ? En plus, à la tête de sanglier, il y a vachement moyen que ça dégénère. La baguette de Nathie. Elle peut lancer des sorts-sans. Donc, elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Réveillant m'indiquera où elle a été emmenée. Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. Nathie a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Un plaisir. Oh, il y a des quêtes facultatives. Ça, c'est stylé. Je dois me faire très discrète. Hum. Le livre de poème qu'on a volé à Agabus Filbert. Il sera ravi de le récupérer. Si quelqu'un est assez stupide pour venir récupérer la fille ici, tu dois t'en occuper. Non. Non. On aura forcément quand il aura besoin, j'en suis capable. Ouh ! Ouh ! Vous avez entendu ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Comme un agneau à l'abattoir. Comme un agneau à l'abattoir. J'aimerais vraiment bien trouver... L'objet pour les quêtes... Ah... Strum. Non. Et bien, l'enchaînement. Je vais te dire à quoi, père. Allô, Mora. Ouh. Monsieur Raib ? Desi m'a dit que vous aviez été enlevée. Vous avez parlé à ma femme ? Elle va bien ? Elle s'inquiète. Vous allez bien ? Je fais bien. Merci d'être là. Sévérus sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nathie ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Monsieur Raib, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon. Vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Ok. C'était pas si impressionnant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien. Mais faites bien attention. Natsai Onai. Isco Raib m'a dit que deux élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que monsieur Raib va bien ? Oui. Je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai. Votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez. En plus d'avoir enlevé monsieur Raib pour faire chanter sa femme. Et Nati. Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux. J'apprécie ce que vous essayez de faire. Mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités. s'occuper des serpents cendres. Vu ce qu'elle fait, est-ce que je réponds ça vraiment ? En vrai. Avec tout le respect que je vous dois officier, les autorités n'ont pas fait grand chose. Il ne suffit pas d'arrêter tout un tas de serpents cendres sur la base de quelques accusations pour mettre fin à une organisation criminelle de cette envergure. J'insiste sur le fait que vous devez nous laisser nous en occuper. Je refuse d'en discuter davantage. Bon, prochaine mission. Poppy. Elle m'a envoyé un e-book quand je jouais en off pour dire que elle avait peut-être trouvé une solution pour parler aux centaures, etc. Du coup, trop bien. Je suis vraiment trop hype pour cette mission-là. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue dans la forêt. C'est ici qu'on a rendez-vous avec les centaures. Eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée. Alors c'est plus une surprise qu'un rendez-vous. Mais... Je ne pense pas qu'ils apprécieront d'être pris par surprise. Effectivement. Nous n'avons pas le choix si nous voulons aider les vivets. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses. C'en est presque troublant. Elle est si naïve, c'est trop mignon. C'est vrai qu'ils sont connus pour leur supposée omniscience. C'est le mot que je cherchais. C'est juste que... Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est rien, vraiment. Je n'ai... Nous n'avons rien à cacher. Oui, c'est vrai. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai ? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivets, et je suis sûre que tout va bien... Je ne suis pas si certaine. Je ne suis pas si certaine. C'est trop stylé. C'est que la bête t'a répondu. Non, pas du tout. Nous venons pour... vous demander de l'aide. Ça suffit. T'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas... dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici ? Bon. Suivez-moi, avant que... Les vivets dorés existent encore, et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivets avant les braconniers. Est-ce possible ? Au sud, se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlec de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler aux troupeaux. Venez me voir quand vous aurez terminé. Ouh là là. Ça veut dire qu'on va devoir revenir dans la forêt ? Et l'autre sera sûrement là. Je ne comprends pas. Donc le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune. Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets ? Et puis, comment savait-il exactement où on pourrait en trouver une ? Je ne sais pas, mais j'ai envie de le croire. C'est un centaure après tout. Moi aussi. Toi aussi, tu es un centaure ? C'était quoi son nom déjà ? Doran ? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. Je te préviens si je trouve quelque chose. Ah, c'est tout ! Allez, ça me saoule quand ils font ça. J'ai envie de partir chercher la pierre. Il a dit une grotte au sud, il ne doit pas en avoir 40. Enfin, peut-être que si en vrai. J'ai une mission avec Chick. Je pense que je vais faire ça. Bonjour Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu voulais me parler du métier à tisser. Ah, c'était pour ça. Bonjour. Oui, à propos. Chick a eu une idée. Il... Oula. Oh, la salle doit penser que vous avez besoin de plus d'espace pour vos créatures. Hmm. Chick voulait vous dire qu'il a eu une idée. Chick sait comment vous pouvez tester le vêtement que vous avez amélioré avec le métier à tisser enchanté. Et peut-être venir en aide à un vieil ami au passage. Qu'est-ce que tu veux dire ? Un elfe de maison nommé Tobs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de Poudlard. Le maître de Tobs lui est interdit de quitter la grotte. Et Chick sait qu'elle est infestée d'araignées. Ça a l'air horrible. Oui. Chick n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis un moment. Comme l'objet que vous avez fabriqué avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chick a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobs va bien. Je m'en occupe, Chick. Je vais retrouver Tobs. Oh. Revenez dire à Chick ce que vous aurez découvert au sujet de son vieil ami. En vrai le métier à tisser là... J'en ai un peu rien à caler quoi. Nous devrions discuter des prochaines étapes de notre plan pour arrêter Harlow. Oh. Mais enfin. Le maître de Tobs est terrible. Tobs ? Tobs ? Je viens de la part de Chick. Tu es là ? Connais-tu le hameau d'Irondade ? Il se trouve au sud du château. Je pense que la grotte que Dora nous a demandé de trouver... C'est quoi ? Oh. Ce bruit n'augure rien de bon. Il fait trop de la peine. Tu sais ses vêtements qui l'a mis à sécher là-bas ? C'est trop mignon. Mmm. Mmm. Miam. Oh non. Cet elfe de maison, ça doit être Tobs. Non. Pauvre Tobs. Abandonné à son sort avec les araignées. Le pauvre. C'est affreux. C'est horrible. Je trouve plein de sensueux en plus. Alors que c'est pour ça qu'il était là. J'aime pas les missions comme ça. J'en avais fait une autre en off. Je sais plus si je l'avais raconté en vidéo ou pas. Mais en gros, il y a une femme qui me demandait de retrouver son frère parce qu'il avait été enrôlé avec les serpents cendres et tout. Puis quand je suis revenue, enfin quand je suis allée à leur campement, j'ai trouvé le gars qu'elle me décrivait avec un pull en laine et tout, tricoté, machin. Et en fait, c'était devenu un inféri. Donc littéralement un cadavre, enfin un zombie quoi. Du coup, c'était horrible. Parce qu'après, j'ai dû dire à la femme que son frère était mort. Et qu'il avait été transformé en zombie. C'est vraiment affreux. Et là, c'est à peu près pareil avec Chick. C'est horrible. Oh. Je suis de retour de la grotte, Chick. Fantastique. Chick espère que vous avez salué Tobs. Je suis désolée de t'annoncer ça, Chick. Mais Tobs est mort. Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées. Oh non. C'est ce que craignait Chick. Tout seul dans cette grotte. Pauvre Tobs. Chick et Tobs appartenaient autrefois au même maître. Oh. Nous avons été séparés à sa mort. Chick aurait bien voulu que Tobs soit envoyé à Poudlard aussi. Chick a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous. Ils étaient chez le braconnier du coup. Chick lui lèvera son verre. Le coeur bien lourd. Oh, oh. C'est trop triste. Je suis navrée pour ton amie, Chick. Merci. Vous êtes bien aimable. Chick voudrait être seule pour réfléchir. Si ça ne vous dérange pas. Oh. Bah, c'est qu'il voulait être seule. Bonjour Chick. Tu voulais me parler ? Oui. Chick a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction. Pour pouvoir élever des créatures. Oh. Cela me semble être une très bonne idée. Sauver et élever des créatures vont de paix. Je pense pas que je l'utiliserais vraiment mais bon. Les jeunes créatures sont particulièrement vulnérables aux braconniers. Élever des créatures ici dans la salle nous permettra de garantir la sécurité des petits. Commencez par amener deux créatures dans la salle. Un mâle et une femelle. Chick vous conseille de sauver des sombrales. Car ils sont recherchés par les braconniers. Mais ils sont trop durs à attraper. Ce sont de nobles créatures. Mais leur lien avec la mort leur donne une mauvaise réputation. Leurs crains de queue sont prisés par les braconniers. Ensuite, vous devrez acheter un créa-sort pour l'enclos chez Tom et parchemin. Et rassembler les matériaux requis. Une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupéré le créa-sort, revenez voir Chick. N'empêche, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui voient les sombrales. Parce que dans les films et dans les livres, c'est un truc vachement... Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent les voir. Donc là, j'ai l'impression que tout le monde peut les voir. Du coup, ça rend le truc un peu moins incroyable. Je suis déjà à 41 heures de jeu. J'ai pas l'impression. Enfin bon, on a fait des moins grosses missions comparées aux autres épisodes. Mais je trouve que ça fait un peu du bien de faire des missions plus légères de temps en temps aussi. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite pour la suite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...